salut dans ce vidéo je te montre comment faire le codage sur microbit du sensor numéro 12 dans le kit keystudio 37 sensor kit et le sensor numéro 12 c'est trois leds rouge jaune et vert assemblée sur une plaquette avec chacun leur petit résistor donc on n'a pas besoin d'ajouter un résistor additionnel encore une fois on voit que c'est construit pour les débutants débutants ça évite de faire des manipulations un peu plus compliqué tout est déjà sur la plaquette et ses centres là peuvent aussi servir sur arduino et pourra aussi servir sur raspberry pi mais quand on est rendu au level de faire de l'arduino ou du paille on est capable d'installer nos résistants soi même mais c'est bien le fun c'est des petits modules tout près tout cru dans le bec c'est le fast food électronique et le module doit se connecter avec quatre jumpers de type f2f et donc on a r y et g red yellow and green qui vont aller sur connecter sur pin 0 pin 1 et pin 2 d'un autre shield et l'autre fait bien sûr c'est le ground et remarque j'utilise un shield qui n'a pas de connecteur ne faut donc c'est un shield c'est tout simplement une façon de rallonger une façon de simplifier les pins out du micro bit je tiens dans ma main le micro bit version 1.7 je crois la version 2 est arrivé avec un petit speaker un microphone et ils ont amélioré un peu la manière dont les pins sont faites mais tout ce que le chille fait dans le fond c'est qu'il rend plus commode toutes les pins qui sont sur le micro bit et on insère le micro bit comme ceci on va les vendre notre code cacher mon petit j'ai testé le code tout à l'heure ça fait que je vais ça de côté comme ça ici alors voyons maintenant le super code donc on a un fil qui est sur pin 0 qui s'en va à un led on a un fil sur pin 1 on a un film sur pin 2 et l'autre fait c'est grand et si tu connais qu'un led ça prend une résistance avant l'aide tu peux mettre disons 220 330 ohms c'est parfait ça des résistances dans ton kit donc le chemin ça va être sorti de la pin passe dans résistance passe dans l'air des retours dans grande et on va aller voir notre super code donc bien sûr on a besoin d'un code pour le démarrage on voit dans la section basic et on va donner on start l'équivalent d'arduno du setup donc on met notre on start et dans on start on va aller voir la section l'aide et la section l'aide d'une section qui s'appelle plus moore et d'amour on va prendre l'aide niveau force ça veut dire qu'il ne va pas activer la matrice de l'aide des fois c'est pratique si on veut se servir de toutes les pines parce qu'il ya 21 pin sur le micro bit pour faire quelque chose de compliqué souvent il faut éteindre les lèvres mais vraiment servir du de la du processeur électronique d'une autre façon donc on start tout ce qu'on a à mettre c'est un lait de niveau force on retourne dans basic on m'a for ever l'équivalent à charduno ça va être loupe c'est le choc qui fouille le choc qui fouille décollation et qu'est ce que tu fais là non ne touche pas je serais pas surpris de le voir sauter sur le sur la table pendant qu'on travaille on essaye de travailler ok dans forever donc dans forever on va mettre le loup ça va faire comme une petite lumière un petit feu de circulation et la première chose qui se passe bien sûr c'est la lumière verte qui allume donc on va aller dans pins et on va mettre un digital right pin digital right veut dire que on va soit envoyé du courant au maximum on rouvre la valve au maximum où c'est à zéro donc sur la pin 0 on a connecté le led vert on va mettre ça à 1 1 ça veut dire que le courant passe et dans notre dans le cas du microbit c'est 3 volts ou peut-être 3.3 volts l'on pourrait tester avec un multimètre bon pendant combien de temps que ça va rester allumé mais on va dans basic puis on rajoute un pause et notre pause on va dire que la lumière verte va être allumée pendant cinq secondes maintenant on tombe sur la lumière jaune fait pour que la lumière jaune soit allumée il faut d'abord éteindre la lumière verte fait qu'on retourne dans pins et on reprend un digital right et la lumière verte on va l'écrire à 0 bien sûr et après ça on va allumer la jaune mais la jaune on veut la faire clignoter pour dire attention ça va être rouge bientôt donc on va dans loop et on va répéter combien de fois notre loop on va dire qu'on va le répéter dix fois et qu'est-ce qui se passe en loop la première chose qui se passe c'est que la pin pour la lumière jaune va être mis à high va être mis à 1 donc c'est digital right pin on va la mettre à 1 après ça on va faire une petite pause on prend une petite pause d'une demi seconde donc on va aller mettre notre pause de 500 millisecondes jusqu'ici et après ça on va l'éteindre bien sûr donc je peux cliquer sur le bloc je fais ctrl c ctrl v sur mon clavier et je vais le placer tout de suite en dessous et je vais placer un zéro et après ça je fais encore une petite pause ctrl c ctrl v et voilà donc dans mon loop pendant dix fois il va allumer la pin 1 ou changer pin 0 pour pin 1 et après ça il va attendre une demi seconde après ça il va mettre la pin 1 à 0 0 volts et après ça il va attendre une demi seconde et il va recommencer il va faire ça dix fois et après ça on fait allumer la lumière rouge donc on va dans pin encore digital right pin cette fois ci c'est la pin 2 donc on va aller mettre pin 2 ici et on va laisser la mais la lumière rouge allumée pendant 5 secondes mais vu qu'on est à vu qu'on est à dolbo mettons qu'on est à dolbo on va mettre cette seconde parce que les lumières rouges sont interminables on va mettre 7 secondes au lieu de 5 donc 7000 millisecondes et voilà et c'est tout pour notre programme et on clique sur la disquette en bas on va nous trouver le micro bit dans notre notre exploiteur windows l'upload est en train de se faire ça clignote ça clignote sur le micro bit bon là il a ouvert la fenêtre on va l'appeler micro bit on va l'appeler trafic trafic light et on voit que la petite lumière jaune clignote parce qu'on le voit la caméra comme il faut la petite lumière jaune clignote ça veut dire qu'il est en train de recevoir son programme et maintenant on peut voir le résultat oh la lumière rouge n'a pas allumée comment ça se fait pourquoi la lumière rouge n'a pas allumée mystère de mystère je dirais que on a oublié de mettre un ici puis après ça on a oublié de remettre le mettre à off ctrl c ctrl v je vais te montrer le code on a fait une erreur dans le code c'était pas vraiment un bug c'était une partie du code qui était manquante donc j'ai rajouté dans le bas du code que digital pin tout fallait le maître on avait laissé à 0 on l'a mis à 1 on attend 7000 millisecondes et après ça digital pin tout on va leur remettre à zéro comme ça donc il va fermer la lumière rouge et après ça tout de suite il va redémarrer au début de son for ever au début de son loupe et on refait encore la disquette quand tu fais la disquette ça te permet de donner un nom à ton fichier si tu cliques juste sur dans le monde ils veulent dans le monde est directement avec le nom que le fichier possède déjà et s'il n'a pas déjà un nom il va te demander d'écrire un nom après ça il va dans le monde et le bouton dans l'eau d'en bas à gauche c'est l'un dans le monde encore si je veux sauver c'est save et ça code et ça code et ça code et là ça devrait fonctionner ça arrive des fois qu'on l'a pas du premier coup bon lumière verte allume lumière jaune qui note 1 2 3 4 5 6 et 7 et 8 et 9 et 10 lumière rouge allume 5 6 7 clic lumière verte allume et notre feu de circulation fonctionne et la lumière rouge allume et la lumière rouge allume donc je retourne à mon code ce qu'on a fait c'est que dans notre démarrage on a dit éteint les leds qui sont inclus sur la matrice de l'aide et pour toujours tant aussi longtemps que du courant que ça fonctionne tu vas mettre la pin 0 high tu attends 5000 millisecondes tu mets la pin 0 l'eau et ensuite fin loup dans ton loup tu mets la pin 1 high tu attends demi seconde tu mets la pin 1 l'autre tu attends demi seconde et tu recommences le loop tant aussi longtemps que tu n'es pas rendu à 10 et après ça tu écris la digital pin 2 high tu fais une pause de 7000 millisecondes et tu attends et ensuite après ça tu mets la digital pin 2 à 0 et on pourrait le faire avec l'arduno et on pourrait maintenant comparer de quoi ça a l'air et si je vais de côté javascript qui est le langage informatique qu'on utilise pour faire ce programme tu vas voir à quoi ça ressemble côté javascript si tu devais coder et écrire ben ça ressemblerait à ça la donnée vos forces et tu voyais ce qu'on voit la coche ici l'espace qui est là en bleu est ce qu'on voit dans mon programme ouais l'espace qui est là en bleu ça s'appelle une indemne c'est ce que tu fais l'utilise le bouton tab ou ton tabulation et là ça dit pour temps et aussi longtemps que il ya une variable qui s'appelle index a commencé à 0 5 index et plus petit que 10 fin d'exclusion fait qu'une digital pin pin 1 et tu vois que le code ressemble quand même assez à arduino on a des braquettes ok on n'a pas le on start on a forever basic forever et je pense que tu peux changer ton code on va sur python ça c'était le code javascript c'est un langage informatique c'est un peu comme le mettons l'espagnol français ou l'anglais c'est un langage on a des idées exprimées et en python ça ça ressemblerait à ça pour index in range 10 et le python est un peu plus simple il ya moins de braquettes mais c'est le même principe des indents titres aussi tu vois quand il ya un loup il faut vraiment mettre un espace ici contrairement arduino ou ce qu'il est moins pointilleux sur les espaces et dans les fonctions de base on a demandé de faire une pause et on a encore les millisecondes aussi en python donc tu peux programmer ton microbit en python tu peux le programmer en javascript ou tu peux le programmer ténénéné dans la façon facile avec des blocs et dernier commentaire avant de finir parce que tu sais que microbit peut-être c'était pas au courant et en version sortie la version 2 alors le microbit à l'origine je vais sortir les gadgets le microbit à l'origine se vendait quoi 22 25 $ si t'achetais sur amazon compte 5 10 piastres de plus mais la version 1 ça c'est un vrai microbit faut que ce soit marqué bbc microbit à l'arrière c'est la version 1 ben imagine toi donc que la version 2 est sorti avec un petit haut-parleur dans le centre une antenne wifi placé un peu différente et haut-parleur et un petit micro dans le top alors la version 2 coûte 35 $ Ah ah ahah ahah ah ahah et la version 1 ben ils veulent finir de libérer les entrepôts tu peux le voir pour environ 17-18 $ moi je te dirais c'est que si la programmation te plaît tu es présentement disons en quatrième année en 5e année tu peux commencer avec microbit tu sais le fun c'est portable ses qu'aux minutes ça fait ben tu veux commencer vraiment début début là quatrième année 5e année microbit mais rendu en 6, rendu en secondaire 1, c'est déjà kid un peu microbit parce que pour le même prix, c'est une question de prix le nouveau microbit coûte 35$ puis tu peux avoir pour 35$, tu as un kit Arduino avec plusieurs sensors plusieurs gadgets personnellement, je trouve qu'ils vont un peu fort sur le prix je comprends l'engineering puis on veut payer nos ingénieurs des salaires dans les 6 chiffres puis je comprends toute l'idée économique, mais surtout que ce n'est pas des choses qui sont faites à la main, c'est des robots qui le font c'est des machines qui le font microbit, c'est des machines qui les assemblent il ne faut pas se leurrer il n'y a pas personne qui va assembler ça à la main eux à la fois parce que comparativement, si on compare avec d'autres machines qui ont plus de chips qui ont plus d'ouvrages fait dessus, qui ont plus de puissance de fonctionnalité pour 35$, je trouve que c'est cher on a un Raspberry Pi on a un ordinateur complet pour 86$ je trouve que la comparaison la comparaison des prix nous montre que dans le fond c'est cher un peu mettons, je dirais s'ils le mettaient à 12-15$ là ça aurait de l'allure ça serait abordable, peut-être 20$ mais 35$ pour le microbit si tu es vraiment passionné de microbit achète-toi en un c'est vraiment le budget limité c'est-à-dire l'argent dans la poche de quelqu'un d'autre mais si tu payes ça avec tes sous puis que tu travailles très fort pour tes sous tu vas apprendre la programmation je te dirais achète-toi un kit Arduino et essaye d'apprendre Arduino un vrai langage informatique codage par bloc ça peut se faire tu peux, mettons, apprendre avec Scratch tu vas aller quand même assez loin avec Scratch avec d'autres choses mais pour 35$ pour une vingtaine de dollars si tu peux en avoir un pour environ 20$ c'est parfait mais si tu veux investir disons 40$ par exemple pour deux fois le prix tu vas t'acheter un kit au complet d'Arduino avec plein de sensors et tu vas apprendre vraiment beaucoup parce que microbit il n'y a pas de sensor qui vient avec pour 22-25$ aucun sensor et sur ce je te souhaite une très belle fin de journée la nouvelle semaine qui va commencer peut-être qu'on va faire du parascolaire électronique cette semaine j'espère que oui si tout va comme supposer et sur ce c'est ça je te dis salut à la prochaine merci d'être venu voir la vidéo bonne journée